Vous me permettrez de parler un peu du fédéral. Ça fait du bien. Parce que là, vraiment, avec le gouvernement Harper, c'est là qu'on voit qu'on a vraiment un conflit de valeurs. Puis là, j'apprenais cet après-midi qu'en Alberta, il y a un parti plus à droite encore que les conservateurs qui est en train d'émerger. Wow! On n'est pas sur la même longueur d'onde. On a les jeunes contrevenants, le Régis des armes à feu, l'environnement, l'ouverture au privé des services publics, la diminution du rôle de l'État. On n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde. Au dernier budget, ils ont décidé de retarder l'admissibilité aux pensions de vieillesse. En plus de domper une partie du financement dans la cour des provinces. En fait, c'est un peu ironique. Vous vous souvenez des pensions de vieillesse? C'était l'argument de Jean Chrétien pour que les Québécois restent dans le Canada parce que les personnes âgées allaient perdre leurs pensions de vieillesse. Mais on n'est même pas encore séparés qui commencent à les gruger, les pensions de vieillesse. En tout cas, ça va faire un argument de moins au prochain référendum. C'est la beauté de la chose. Mais il y a aussi les transferts en santé. Les transferts en santé, pour faire court, c'est une espèce de patente. Stéphane Bergeron dirait une patente à gosses. On prend de l'argent de nos poches, on donne ça au fédéral, et ils nous le redonnent pour qu'on puisse financer les services de santé. C'est à peu près ça. À l'origine, ça avait du bon parce qu'on disait qu'on allait avoir des objectifs nationaux et qu'on allait ajuster ces transferts en santé selon la réponse aux objectifs nationaux. Mais là, le gouvernement fédéral a décidé qu'on ne négociait pas, qu'on reconduisait les transferts en santé sans même consulter les provinces, et que pire que ça, on allait répartir cet argent-là, suivant des bases très simples. Ils sont très simples, les fédéraux. Alors, ça va être au pro-rata de la population, sans tenir compte de l'âge, alors qu'on sait que l'âge est un facteur important de consommation des services de santé. Ça, ça veut dire que des provinces plus vieilles, comme nous autres, comme les provinces atlantiques, vont avoir beaucoup moins relativement du fédéral en transfert en santé que des provinces plus jeunes, comme l'Alberta, par hasard, qui va recueillir beaucoup plus des transferts en santé parce qu'ils ont à servir une population beaucoup plus jeune. Et le deuxième élément de ces transferts en santé, c'est qu'ils vont augmenter comme le produit intérieur brut. Alors, ça, ça veut dire, chers amis, qu'on va, pour les 15 prochaines années, ou pour les 20 prochaines années, avoir un système de santé qui ne bougera pas. On va avoir un système de santé qui n'intégrera pas de nouveaux traitements, qui n'intégrera pas de nouveaux tests diagnostiques, parce que tout ce qu'on va faire, c'est augmenter avec le coût de la vie, dans le fond. Mais pire que ça, on a des pénuries, on a ouvert les portes des facultés de médecine, des facultés de sciences infirmières, on a formé des nouveaux professionnels, mais on n'aura pas le budget pour intégrer ces nouveaux professionnels-là. Si on top ça à l'augmentation du coût de la vie, ça veut dire qu'on reste avec le budget qu'on a actuellement. Ça veut dire que ces nouveaux professionnels, qui vont être prêts à venir combler les pénuries, qui vont être prêts à améliorer les services de santé, on n'aura peut-être pas les moyens de se les payer. Ça, c'est la stratégie néolibérale qui asphyxie le système de santé publique, qui diminue sa qualité, diminue son accès. Et là, les gens sont insatisfaits et se tournent vers le privé. Puis là, on a une industrie privée qui va s'établir au Québec, avec les profits pour les petits amis, évidemment. Il est temps qu'on aille un gouvernement qui correspond aux valeurs des Québécois. Un gouvernement qui rétablit et qui renforce la solidarité en santé, la solidarité en éducation, la solidarité envers les aînés. Un gouvernement qui va chercher des pouvoirs à Ottawa. Un gouvernement qui va chercher son dû au fédéral. Un gouvernement qui va montrer aux Québécois qu'on peut se débarrasser du fédéral. Je m'engage dans la circonscription de Saint-François, dans la région de Sherbrooke. Une région qui a été représentée au cours des dix dernières années par un premier ministre, une vice-première ministre et un ministre. Pensez-vous que l'Estrie a eu sa juste part pendant cette ère libérale? Non. Saint-François a été représenté par une députée qui devait aussi s'occuper du comté d'à côté, le comté de Sherbrooke, un comté orphelin, par l'absence d'un premier ministre, devrais-je dire. Et la députée a tellement bien fait son travail qu'elle a complètement oublié que dans sa circonscription, il y avait un secteur agricole, qui avait un secteur forestier, qui souffrait de la crise actuelle, qui a tellement bien fait son travail que dans certains dossiers, elle a appuyé des projets du côté de Sherbrooke au détriment de sa propre circonscription. Pensons au centre de foire, où la députée de Saint-François a appuyé le centre de foire dans l'ouest de Sherbrooke et non pas dans l'est de Sherbrooke. Ça, on s'en souvient, chers amis. Moi, je veux représenter le comté de Saint-François. Je veux défendre les projets qui tiennent à cœur aux citoyens de Saint-François. Vous en avez vu quelques-uns. L'aéroport, on en a parlé. La gérontopôle, c'est-à-dire l'économie qu'on pourrait greffer autour de notre compétence en gérontologie. C'est un comté où il y a de l'agriculture, où il y a une nécessité de soutenir les producteurs agricoles, de soutenir l'achat local, de soutenir les produits du terroir. On a une industrie forestière extrêmement intéressante. On a une des plus grandes forêts privées au Québec, une forêt de bois noble, de bois franc. Et il faut aider les producteurs forestiers à traverser la crise actuelle. On a aussi une population en partie défavorisée. Il faut donc appuyer sur la création de logements sociaux, lutter contre la pauvreté. On a de plus en plus une population immigrante. Il faut leur trouver des emplois à ces gens venus d'ailleurs. Il faut leur permettre de s'intégrer à la culture québécoise. Il faut éviter ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire que les gens retournent, retournent vers d'autres centres urbains, vers Toronto, vers Montréal, et ne restent pas en Estrie. Je m'engage ici, ce soir, devant vous, avec honnêteté, avec passion, à défendre les intérêts des citoyens de Saint-François, à défendre les projets qui leur tiennent à cœur, à faire évoluer le Québec, un Québec de plus en plus prospère, de plus en plus solidaire, un Québec souverain dans un gouvernement du Parti québécois. Merci de votre appui. Merci.